On a besoin des gens, des gens qui connaissent les dégères, des gens qui... Donc on fait appel à Idriss Déby. Ce n'est pas le Mali qui appelle Idriss Déby, c'est la France. C'est très important. C'est peut-être qu'il a l'expérience. Oui, oui, non, mais d'accord. Je suis d'accord. Il n'y a pas de problème. Donc Idriss Déby arrive. Il quitte le Tchad, l'armée tchadienne quitte le Tchad. Par le désert, elle arrive. Elle arrive dans la zone de Kidal. Et elle s'installe. Elle n'a pas affaire aux autorités maliennes, elle a affaire à l'état-major français. Et donc les gens s'installent. Mais ce qu'on voit tout de suite, c'est quoi ? Aujourd'hui, le Mali, les gens pleurent et disent quoi ? Ils disent, c'est une partition de fête de notre pays. Les gens ont bloqué le Nord-Mali. Pendant plusieurs années, même le Premier ministre malien ne peut pas aller au Mali. Tous les gens ne peuvent pas aller, les gens ont bloqué. Le Tchad aussi a aidé à bloquer. Donc qu'est-ce qu'il fait Idriss Déby là ? Idriss Déby aide dans la mise en place d'une politique de partition du Mali. C'est regrettable, mais c'est ça. C'est ça qu'il fait Idriss Déby. Il vient en appoint d'une politique qui vise à organiser une partition du Mali. C'est du panafricanisme, ça ? Non. C'est trahir les Maliens. Et vous savez que les Maliens l'ont tellement bien compris au départ. Quand il y a eu les premiers morts du Tchad, et un autre élément très important, les blessés de la guerre du Mali aux Tchadiens, qu'est-ce qu'on en faisait ? On n'était pas capable de les amener à Bamako pour les soigner dans les hôpitaux maliens. Non. On les a amenés jusqu'au Niger. On faisait des vols de transal jusqu'au Niger, où les Français ont mis un hôpital de campagne pour soigner les blessés tchadiens qui sont à Kidal. Parce que les Maliens étaient tellement fâchés de cette collaboration d'un pays africain pour organiser la partition de leur pays. Les premiers morts tchadiens, on les a amenés au Tchad. Il n'y a pas eu d'autorité politique malienne qui se sont déplacées. Tous les gens au Tchad ne comprenaient pas ce côté pernicieux de l'intervention tchadienne au Mali. Les gens ne le comprenaient pas. Donc ils ont commencé à respecter. Ils ont dit, mais dis donc, nos enfants vont mourir au Mali, et les Maliens ne peuvent même pas dire condoléances au peuple tchadien. C'est quoi ça ? Pour moi, on a commencé à crier. Donc Idriss Déby faisait le jeu de la France. Absolument. Mais de A à ZEN. Attendez, autre chose, c'est que quand il a dit, cette grogne si on peut dire d'Italiens, Idriss Déby en a fait part à la France, et qu'est-ce que la France a dit au président malien ? Écoutez, ça ne va pas comme ça. Idriss Déby est là avec nous et tout. Et puis, maintenant, il faut absolument lui affirmer votre reconnaissance. Il faut le soutenir. Et là, brusquement, on a eu même des chanteurs qui ont chanté Idriss Déby. Voilà. Donc, et autre chose aussi, c'est très important, c'est que quand vous voyez Idriss Déby qui quitte le Tchad et qui vient au Mali, il fait quoi ? Il sort, officiellement, le Premier ministre annonce un retrait, un financement à hauteur de 90 milliards de francs CFA pour financer son opération au Mali. Donc voilà un pays qui n'est pas menacé directement par le terrorisme et qui sort 90 milliards de son trésor pour aller financer un programme, une politique de partition d'un autre pays africain. Mais ça, là, les Tchadiens, ils manquent de tout. Il manque, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il manque de soins. Les gens courent au Cameroun se soigner, partent au Soudan, partent au Tunisie, il n'y a pas de soins au Tchad. Les régions entières sont appauvries et vous avez le gars qui sort 90 milliards rien que pour faire plaisir à la France. Vous voyez comment cette machine, France africaine, elle est capable de faire des choses absolument incroyables.